Nous avons vu à Javier la revue rétrospective et de ma vie spirituelle. Ma vie, ma vie, des choses qu'il fallait que je change. Dans ma vie passée, il y a des choses que je n'ai pas bien faites. Et à février, on a parlé de l'unité comme fondement biblique d'une église. Une église, sa unité, ce n'est pas une église. Et le troisième mois de marge, c'est l'unité, nature d'une église du Christ. Et nous voudrions terminer ce thème. On a partagé pour vous le thème pour le mois d'avril jusqu'à juillet. Là où nous allons parler de l'unité à Christ par sa mort et sa résurrection. Mais aujourd'hui, nous avons un thème de valeur. l'unité, le plus puissant moyen de perçuation pour le monde. L'unité, l'unité, le moyen le plus puissant pour attirer des hommes à l'église. On voudrait dire ça. À la maison, vous êtes à l'unité. Votre maison parle. Tout ce que vous êtes en train de faire dans la maison parle. Communique. Les gens écoutent. Les gens jugent. Ils jugent. Ils vous jugent. Ils prennent des bonnes décisions pour vous. Ou bien même, ils vont aussi prendre des mauvaises décisions pour vous. Et c'est la même chose à l'église. Là où nous sommes unis, nos actes parlent à l'église. Dieu écoute nos actes. Et Dieu aussi permet à ceux que si les gens ont écouté, si ce sont des bons actes, ça va convaincre les autres. Et ça va attirer déjà dans l'église. Quelqu'un a dit que les exemples précipients. Je vais prêcher comme ça devant vous. Peut-être qu'il y a quelque chose à moi qui ne peut pas te plaire. Ces paroles n'auront pas d'impact pour vous. Donc, à l'église, nous avons besoin de cette unité qui part. Et cette unité, c'est l'unité qui est écoutée par Dieu. Et c'est l'unité qui est écoutée par l'attourage. et c'est l'unité qui peut convaincre les gens pour venir s'adhérer à notre église. Nous avons deux versets à lire. le premier doit être lit par l'homme. L'homme. L'homme va lire 1 roi chapitre 10 versets 1 à 9. 1 roi chapitre 10 versets 1 à 9. 1 roi chapitre 10 Tandis que nous allons lire l'acte des apôtres chapitre 2 versets 3 à 7 jusqu'à 4 à 7. Nous allons lire et nous allons commenter là-bas pour terminer notre prédication. 1 roi chapitre 10 versets 1 à 9. Et s'il vaut bien. 1 roi chapitre 10 qu'il avait l'acte du cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et limite rien que le roi n'est s'il y expliqué. La reine de Sceva vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et le reine de sa table et la demeure de ses arbitres et les mentions et les vêtements de ceux qui les servaient. Et c'est des chansons. Et elle s'est sur le poste qui offrait la maison de l'éternel. 6. Quand elle-même elle dit au roi c'était donc vrai ce que j'ai appris d'arriver au sujet de la proposition et de la sagesse. Je ne les croyais pas avant d'être béni et d'avoir eu des messieurs. Et voici qu'on ne m'a pas dit la moitié. il n'y a plus de sagesse et de prospérité qu'il a récemment et de la paix de l'homme. Le roi des gens et le roi des serviteurs qui sont possibles de la gloire attendent la sagesse. Et il soit éternel aux yeux qui a abordé la valeur et qui s'est placé sur le front d'Israël. c'est parce que les caméras aient un jour d'Israël qu'il t'a établi roi turquais qui fassent roi et justice. Merci. Tu peux le dire à toi ? Imaginez si c'est appelé Arabie heureuse. C'est une heure au bord de la mer Rouge actuellement c'est appelé Yémen. C'est une région pratiquement riche en aromates et à des pierres précieuses. Alors cette reine faisait commerce là-bas. Alors elle a appris par ça. Et ce qu'elle a écouté a convaincu à tout casser ses réflexions. C'est tout ce qu'il a convaincu l'aperçu à des c'est le fait qu'il a entendu parler de sagesse et de salom. Et elle a aussi attendu parler de la gloire de Dieu qui salomont est accret de le sur salomont elle est allée au souvoir limité de ceux qui servent dans la maison les membres les membres là les staff de salomont leur comportement leur habillement leur unité leur manger tout ce qu'ils sont en train de faire il a écouté ça et quand elle était arrivée elle s'est exclamée le verset dit c'est heureux des gens heureux des gens et ça c'est une exclamation de différence quand elle est arrivée et la vie c'est que salomont est prêt de manger et la vie ne était ma comportée et la vie tous l'ordre qui régnait là-bas les serviteurs qui obéissent à l'ordre de salomont est rété je est quelqu'un qui peut venir ici dans l'église de ce qu'avec et gombet mes gens mes collaborateurs est-ce que vraiment les gens diront pasteur d'ata est rété mes chers frères nos actes parlent tout ce que nous sommes en train de faire c'est les écoutes vous ne pouvez pas cacher les outils des gens mais malgré nous quand nous nous raconterons nous parlons il y a des bonnes choses que nous sommes en train de parler des fois ce sont des camarades et des camarades tu habite tu habite tu habite habite mais dans tout ce que nous sommes en train de commettre comme actes il y a de bons actes aussi qui peut construire mais il y a aussi des mauvaises paroles qui pouvaient aussi détruire l'église et cela s'écoute mais à l'église Dieu veut que nous puissions dire des bonnes choses que nous puissions poser aussi des bonnes choses avec les gens qui nous sommes en train de rester vous n'êtes pas là pour pointer le point négatif 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 d'inagré plus et vous voyez si nous allons commettre de telles choses les gens ne ne vont pas aimer cette église vous voyez l'église c'est que les gens comptent beaucoup c'est quoi si l'église est immorale cette église c'est là où les servités du Dieu jouent avec les femmes des gens nous ne venons pas là si une église connaît toujours de gestion c'est là où les gens écoutent et nous sommes témoins quand on était au niveau de l'assemblée générale de la communauté on m'a posé la question de révéler l'argent que nous avons envoyé là-bas justifie cet argent là je suis ici je connais qu'on a acheté ça on a acheté ça voilà ça c'est à dire des bénédictions et à la fin de compte imaginez ce que cette dame a mené dans l'église des fois nous sommes en train de détruire nos bénédictions à cause de nos paroles à cause de nos écrits à cause de nos écrits mais imaginez cette dame est venue avec de l'argent et de l'or et de l'or de l'or ce sont les païens mais cette femme elle est païenne où est-ce qu'elle est allée trouver le secret un jour elle est allée dans des prières qu'on est à traiter d'effectuer dans l'église elle a trouvé comment est-ce que les gens se sont donnés pour Dieu elle a réfléchi elle a dit non 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 comme c'est une église il fallait que je pousse aller on a amené des richesses et des richesses mes chers frères si nous allons avoir des bons comportements dans l'église Dieu va aller prendre de l'argent n'importe où Dieu va envoyer cet argent dans cette église et nous allons voir ce que Dieu a agit parce que nos actes parlent nous avons dit que l'église c'est nos visos limités et c'est quel type l'unité parce que chacun a écrit peut-être avec un verset quelque part chacun est venu dans une église quelque part chacun est venu chacun connaissait le verset qu'il a piqué au coeur qu'il a touché au coeur pour qu'il puisse changer et venir aujourd'hui membres de la c'est qu'avec vous connaissez et je voudrais vous dire que l'unité qui va beaucoup parler c'est l'unité qui est ici de la parole inspirée de Dieu et cette parole c'est celle qui est prêchée par quelqu'un qui est pardonné et par quelqu'un qui est restauré par Dieu et maintenant je vais demander je vais demander à l'autre ici de lire le texte suivez bien acte chapitre 2 verset 7 à Karaset ce discours il eut le coeur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres et aux apôtres hommes frères que ferons-nous Pierre leur dit répatez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint Esprit car la promesse est pour vous vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur dont les dieux les appellera et par plusieurs autres paroles il les conjure il les conjure et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération les mers ceux qui acceptaient sa parole virent baptisés et à ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes 42 ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières 43 la crainte s'apparaît de chacun et qu'il se faisait beaucoup de produits et des miracles parmi les appels tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout dans commun ils venaient leurs propriétés et leurs biens et ils les partageaient et les produits entre tous selon les personnes de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple rompaient les peins dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur et les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés par une parole de Dieu inspirée et donnée par un serviteur de Dieu aussi qui est pardonné qui est restauré la parole aura l'impact Pierre était vata il était fafaradon il parlait beaucoup mais il était avec Jésus lui aussi il est arrivé à méconnaître à méconnaître Jésus-Christ il a nié Jésus-Christ mais quand Jésus l'a pardonné quand il t'envoyait son officier à Jésus-Christ chapitre 28 Jésus l'a demandé Pierre Pierre même tu à toi reprise il y aura même 21 oui c'est là où il a été restauré mais le Seigneur et à ce moment là le Seigneur l'a utilisé pour qu'il puisse vous voyez quand cette prophétie du Saint-Esprit était apparue la promesse du Saint-Esprit on a dit les vieux vont rêver les jeunes seront réveillés par le Saint-Esprit les jeunes se sont réveillés et à ce moment là c'était l'invers les gens de Jérusalem pour eux c'était la boisson il aimait la boisson maintenant quand ils buvaient ils ont vu les mouvements ils ont dit pourquoi ces gens ils sont livrés très combattés comme ça c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas les signes d'Esprit les signes d'Esprit et Pierre a dit ce n'est pas la boisson ils sont ivres de cet esprit parce qu'ils ne comprenaient pas les signes d'Esprit alors maintenant il a commencé à expliquer aux gens l'événement il a expliqué voilà ce que le Seigneur a accompli pour eux à la fin des comptes vous l'avez créé et cette parole là cette parole seulement une parole qui était partie droit au cœur et moi je me dis à l'église attention avec nos cris avec nos gestes avec tout ce que nous faisons ce qui passe bien pour réveiller les gens c'est l'Esprit de Dieu qui est inspiré qui entre au fond du cœur et vous voyez cette parole était survenue le jour où c'est une activité internationale j'ai dit c'était un discours public international et la retombée aussi était internationale c'est pour dire que l'église de Jésus-Christ doit prendre déjà de partout l'église de Jésus-Christ vous n'allez pas construire pour sur vous-même vous aurez besoin des gens qui doivent venir de partout et maintenant cette parole est inspirée est entrée au fond du cœur des gens la parole du Dieu nous a aidé à ce moment-là il y avait eu 3000 âmes parce que le Saint-Esprit est comme le feu qui doit brûler les éléments indésirables dans notre vie et si maintenant le Saint-Esprit pénètre le message imaginez le jour où tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui tu es devenu chrétien tu as dit Jésus je t'accepte je l'ai fait tout 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 ça les jours-là c'est vers cela était entré au fond de votre cœur et vous avez commencé à réfléchir votre vie directement vous vous êtes convict et ces éléments sont tous 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 égnés dans le cœur des 3000 âmes et ces 3000 personnes sont devenues comme lumières du monde dans l'époque ils étaient devenus comme un flambeau du monde ils étaient devenus comme un saint du monde et la nouvelle était parmi la nouvelle était parmi et les gens commençaient à chercher les éléments de différence qui ont fait à ce que c'est qu'ils pouxent avoir une différence ils ont posé la question cela veut dire quoi cela veut dire quoi et mes chers frères dans cette église si nous allons vivre la parole et les gens vont venir ici pour dire ça veut dire quoi une petite église une petite église va faire bouillonner le monde nous qui sommes à Kintia nous allons bouillonner le monde je ne sais pas vous les députés quand vous allez dans vos rayons des circonscriptions là-bas les gens ne veulent pas dire qu'est-ce que vous voyez avec des bonnes paroles cela est allé toucher le cœur d'une païenne là-bas qui a amené des biais il était bien d'affecter moi je disais Pierre était aussi stable comme moi il était aussi mauvais comme moi et à la fin des contrats il était pardonné il a resté et j'avais dit le matin on était ici avec Malémé ici à Gombe nous sommes deux les référents nous devons bien diriger les chrétiens nous devons bien plus les gens pour que il y ait pour se déverser la bénédiction à travers nous les serviteurs on se déverser on se déverser aujourd'hui je vais prendre l'autre ici on va parler mal de Malémé je vais prendre l'autre ici on parle mal d'été maintenant finalement quel message nous allons donner et moi j'avais dit si il y a des choses qui étaient mal passées nous devons demander pardon nous devons dire à Dieu de nous restaurer pour que tout ce que nous devons faire puisse aller droitement à Dieu et Dieu puisse communiquer dans le coeur de Jean pour que la région de ce qu'avec d'Incazé puisse être une région béni de Dieu et puisse être une région là où l'unité de ce membre sera un moyen puissant pour attirer les gens dans cette section nous qui sommes les crédits d'abord les versets qui vous ont touché lesquels pour que tout puisse changer c'était que d'abord quand vous avez écrit à Jésus vous avez reçu ce message là vous avez écrit mais il y a encore des éléments indésirables qui restent dans votre coeur vérifiez d'abord votre message moi je me suis dit quelqu'un qui fuit l'église parce qu'on l'a obligé ça c'est quelqu'un qui garde les éléments indésirables dans le coeur que le c'est l'esprit n'a pas touché le message que Pierre a donné il a commencé à attaquer la voie c'est une église qui était sous la persécution et à la fête c'est vous qui l'a crucifié mais aujourd'hui nous sommes en train de crucifier la croix de Jésus Christ nous crucifions à cause de nos éléments qui sont indésirables nous devons laisser ces éléments là les comérages sur comérages les pasteurs entre eux les femmes des pasteurs entre eux les asiat entre eux les diacres entre eux finalement nous sommes ici ça c'est quel type d'église les églises n'est 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 pas tout qu'on s'est n'est 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 mais dans la bible aussi il y a les alexandres il y a les humaines ce sont des gens qui sont compliqués dans l'église on a dit il faut les laisser pour les diables la bible il on a deuxième point j'ai dit d'abord l'unité qui est conçue d'une parole inspirée de dieu et cette parole les saint esprit l'utilise pour convaincre les gens et les gens deviennent une assemblée saine il y a des gens qui travaillent à saine et pas de microbe de satan réellement c'est une famille spirituelle de dieu et imaginez les tableaux qui a été créé par théophile par lui les tableaux qui lisez ce tableau là au verset nous lisez au verset 41 c'est qui acceptèrent sa parole fit le baptisé et à ce jour là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 ans il persévère suivi maintenant ce qu'on a tracé là-bas il persévère dans l'enseignement des apôtres parce que ça c'est le fondement quand tu as écrit à Jésus Christ tu ne veux pas venir dans des enseignements est ce que réellement comment vous devez avoir un fondement dans votre vie dans la communion fraternelle dans la communion du pain et dans les prières et imaginez d'abord qu'aujourd'hui nous sommes dans un mauvais monde là où les chrétiens ne veulent plus même manger chez quelqu'un parce que il y a des éléments encore qui sont indésirables dans l'église tel va dire bon voilà si je veux manger chez lui il va m'empoisonner peut-être il a soupçonné ça et on a remarqué ça même il y a déjà même qui fouillent vous allez dire allez c'est là bas il dit non je vais chercher la douche qui est la douche qui sa 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 recherche on va voir il parle on va voir il parle parce que on sent qu'il y a des éléments qui sont indésirables qui sont là il y a aussi communion du pain qui a créé à Jésus Christ tu démerres tu ne veux pas la scène il y a même des gens qui disent on n'est pas sauvé avec la scène et tu restes insensibles ça montre qu'il y a encore des éléments indésirables qui ne sont pas tous détruits par le fait du saint esprit la grève de sa parade de chaque et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres aujourd'hui nous avons des types d'églises là où les gens sont tédis les gens sont tédis les saint esprit ne sont pas eux nous autres quand on était des enfants quand on dit un assier passe ici un assier mardoché ici passe ici un assier mardoché parce que je ne sais pas comment on le voit comme ça nous avons qu'elle quête d'évadure et il continue on a dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lien ils avaient tous à commettre et nous allons imiter ici nous allons imiter ici le communisme biblique mes chers frères m m elle a l'admirable l'église que jésus cherche pour le il n'est il n'est l'admirable il n'est ça c'est que jésus cherche à la l'océan il s'agit à l'église il s'agit de le 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 c'est le 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 Mais je ne sais pas dans votre vie, d'abord, quand tu es chrétien, tout bon moment, qu'est-ce que j'ai fait des surprises à l'église ? Là où il y a un travail qui est fait à vous, je suis certain, dans cette église, je témoigne aussi la foi de beaucoup ici, ils sont là, dans cette église, là où les gens posent la question, c'est là, je dis pour quoi ? Pour terminer. C'est quelle unité ? Quelle unité ? J'ai dit, la première chose, c'est l'unité, ici, des croyants formés des paroles au Esprit de Dieu. Et j'ai dit maintenant, ces chrétiens, cette assemblée-là, elle va vivre une assemblée qui est saine, une assemblée de Dieu. qui témoigne les éléments spirituels que la Bible témoigne. Et à la fin, c'est l'assemblée qui a sainé l'espace à la louange, à l'adoration. Et nous lisons le verset 47. Et le roi de Dieu est trouva grâce auprès de tout peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Nous avons dit que c'est 3 000. Amen. Ce sont des gens fignolés. Et ce sont des gens qui sont au niveau mondial. comme ils étaient nombreux, ils ont commencé à scèner les racontes. Ils vont s'informer en petits groupes. Et ce petit groupe se retrouve dans la maison de quelqu'un. ils vont louer Dieu. Ils vont chanter Dieu. Et imaginez le climat dans la maison. Et je voudrais remercier le développement de cette église. Il y a des périodes où ils se retrouvent. On ne parle de ça. Ils se retrouvent. Et l'Etat passait bien. Les jeunes aussi. Les jeunes, les jeunes, les jeunes faisaient ça. Et nous les Asiens, maintenant, nous avons commencé. Nous avons dit, notre conseil, nous allons partir, j'ai tel, j'ai tel, j'ai tel. Bien qu'à Kinshasa, les transports sont compliqués. Même ne plus que 3 mois, il fallait que l'Etat aussi arrive chez vous. J'ai été malade de la ce jour ici. Perfusé. Maintenant, je dis, je suis là, là, là. Même si quelqu'un a écouté qu'il reverra d'attendre malade, comment est-ce qu'il va arriver là-bas? Et aujourd'hui, si un chrétien n'arrive pas, il ne voit pas les repasseurs. Vous voyez, c'est comment. Quel message il nous allons donner? S'il y a des gens qui arrivent pour dire, nous allons voir notre pasteur qui est malade de là-bas, qu'est-ce que ça va faire pour l'attourage? Et c'est la même chose aussi pour moi. Si je veux arriver chez vous, les gens vont parler de votre pasteur d'attendre là-bas. Ce sont des actes que nous posons pour évangéliser le monde. même si la vie est compliquée, nous devons faire même le minimum possible. Et le fait de faire sortir quelque chose dans votre cœur, et d'indiquer, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir de l'argent et de l'argent. Mais si Dieu ne te donne pas cet amour, cet esprit, mais si Dieu ne te donne pas cet amour, on ne peut pas abater. Mais si Dieu ne te donne pas cet amour, on ne peut pas abater. Et si c'est là, même ainsi, il faut des bons chambres. Alors maintenant, alors maintenant, quand ils sont en train de se réunir, un petit groupe là-bas, ils sont en train de partager leur pain, leur repas fraternel, ça peut être un gil, ça peut être un pain, ce n'est pas seulement le foufou, ils partagent leur joie. Et à ce moment-là, on a dit, là où régnait la joie du Saint-Esprit. Et avec la simplicité du cœur, alors le Saint-Esprit l'exalte auprès de Dieu. Quand le Saint-Esprit l'a exalé auprès de Dieu, on fait que le Saint-Esprit l'a exalé auprès de Dieu, et le résultat revient sur une vie s'y bénit à l'Église. Et le Christ aussi va bénir l'Église. Et les gens seront ajoutés à l'Église. Quand les gens seront ajoutés à l'Église, et vous allez voir ce que l'Église va faire. L'origine, c'est une unité. Une unité qui est ici, d'abord d'une parole inspirée. C'est une parole là, qui a pu déjiquer les éléments qui sont immédiables dans notre vie. Et maintenant, nous allons former une communauté de Jésus-Christ. Une communauté admirable. Une communauté qui se sert. Une communauté qui commence avec les affaires spirituelles. et une communauté aussi qui va prendre les affaires sociales. Et à ce moment-là, Dieu, quand vous allez chanter, vous venez à l'Église, vous allez chanter, vous allez louer. Avec cette joie là, en tout cas, le Saint-Esprit va exalter ça auprès du Père. Et Dieu va écouter. Les versets là, vous allez lire à la maison. C'est Luc chapitre 24, verset 53. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans l'Église. Et mes chers frères, nous devons réveiller l'Église par la parole de Dieu. Et cette parole doit être inspirée par le Saint-Esprit. Et cette parole-là, quand nous allons prendre cette parole, ça va partir droit au cœur déjà. Hier, j'ai été déçu. Quelqu'un avait envoyé des vidéos. Spécialement, on est allé, nous, pour étudier, nous, les pasteurs. Et ce n'était pas aussi mauvais. Ça nous a montré comment est-ce que nous, les pasteurs, aujourd'hui, nous sommes entrés. Au lieu de vivre la parole de Dieu comme ses doigts, on cherche les versets pour qu'on puisse attirer de l'argent. Les autres, vous avez appelé, les autres, et mon salut pour l'Église et mon pasteur, encore plus pour beaucoup. Aujourd'hui, si tu es pasteur qui parle du péché des gens qui ne peut pas être béni, mais Dieu va te bénir. Mais je vous l'ai dit, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, j'avais dit la fois passée à nos pasteurs. Il y a les pasteurs qui reçoivent 50 dollars par mois. Et quand nous avons divisé 50 dollars par mois, il fallait qu'un pasteur puisse avoir 1,1 dollar. Et maintenant, dans 1 dollar, payer les frais de la femme. Acheter les tonsons dans 1 dollar. Il faut faire le transport avec 1 dollar. Il faut aller au soit avec 1 dollar. 1 dollar. Même si au TP, il y a 200 dollars, 200 dollars divisé par 30, ça fait 36 dollars. Attention, ce qui se fait à 200 dollars, c'est-à-dire qu'il va diviser 30 jours. Amenez la panécolle. Amenez la panécolle. Combien dollars ? Moi, on est présenté. Il va acheter les tonsons de 10 000 francs avec 6 dollars. Mais c'est pendant 30 jours. Pendant 30 jours. Vous voyez, c'est pour dire que nous devons changer nos enseignements aux chrétiens. Et ce sont les chrétiens qui ont le Saint-Esprit qui vont travailler pour Dieu. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit vont voir ça, c'est rien. J'ai invité à ce pasteur le jour de notre retraite. C'est qui est à toi et à moi. Ça va ? L'autre il dit, c'est que j'ai, j'étais donc. Ça va ? L'autre il dit, donne-moi ce qui tu as. Tu as déjà fait ça. Salut. C'est qui est à moi et à moi. C'est qui est à moi et à moi. Alors, on les aide. La première personne vous donnez à l'autre. C'est qui est à moi. 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 running pour notre vie. Notre vie, a словами, metël, c'est qui est à moi gl pressing K' boş高elaine, et qui sa avance, c'est qui est à moi. L'autre part, c'est qui est à moi. Mes parents n'ont pas passé à moi. Mexicaniciens toers. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ce temps pour que nous puissions témoigner aux gens qui tient à arrêter d'aller en peur. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ce temps pour que nous puissions témoigner aux gens qui tient à arrêter d'aller en peur. Jésus, merci parce que tu as donné ce temps pour que nous puissions témoigner aux gens qui tient à arrêter d'aller en peur. Jésus, merci parce que tu as donné ce temps pour que nous puissions témoigner aux gens qui tient à arrêter d'aller en peur. Jésus, merci parce que tu as donné ce temps pour que nous puissions témoigner aux gens qui tient à arrêter d'aller en peur.